Chère Vierge, voici votre guidance. Alors, on va commencer tout de suite, sans tarder, la guidance avec le domaine professionnel. L'énergie principale, c'est la porte, accompagnée d'une œuvre de bâton et d'une arcane majeure qui est la tour. Alors, dans le domaine professionnel, la porte, elle nous parle de changement, de l'annonce d'un changement, d'un changement de poste. Ça peut être une augmentation de salaire. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des projets en attente qui vont se mettre en œuvre, qui vont se réaliser. Ou alors, si vous travaillez en équipe ou dans une entreprise, il peut y avoir soit une forme de restructuration, ou peut-être vous allez changer de collègue de travail ou de supérieur hiérarchique. Voilà, donc il est possible qu'il y ait un remaniement. Avec les cartes qui l'accompagnent, le 9 de bâton, là, vous avez peut-être la sensation d'être... d'être un peu sur la défensive ou peut-être dans une forme de compétition. Peut-être que vous vous sentez là, s'il y a une restructuration dans votre entreprise ou si vous allez mettre quelque chose en place, vous vous sentez peut-être un peu vulnérable ou peut-être prudent, vous voyez, avec une idée de se défendre au cas où, en préventif. Et peut-être que s'il y a une restructuration que vous ne savez pas, peut-être qu'il y a un contrat qui s'arrête. Parce qu'ici, avec la tour, il peut y avoir soit des événements inattendus, soit une révélation, justement, un changement de structure, d'organisation. Donc ça peut venir en fait de l'extérieur, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la tour, dans tous les cas, c'est d'apprendre à s'adapter rapidement Peut-être qu'il va y avoir, pour certains d'entre vous, des défis inattendus. C'est possible, peut-être que le chaos, ce n'est pas vous qui allez le vivre, mais il va exister autour de vous. Et vous, en fait, vous avez peut-être une impression, là, pour certains d'entre vous, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde de ce tirage, parce que là, c'est extrêmement précis, de se sentir peut-être vraiment cette idée d'être en danger, de vouloir être préparé à toutes les éventualités. Peut-être que, aussi, vous avez une forme de suspicion vers vos collègues, ou votre supérieur hiérarchique, ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en collaboration, si vous êtes en entreprise, quelqu'un avec qui vous travaillez, mais qui n'est pas forcément un de vos salariés, ou vous avez peut-être des doutes. Dans tous les cas, ici, ces deux cartes, la tour et la porte, elles nous annoncent des changements. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit négatif, j'ai l'impression qu'en plus, là, vous êtes dans une phase de préparation, c'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir des changements, et vous ne savez pas exactement quel type de changements vont avoir lieu, mais en tout cas, vous les sentez arriver. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est un mal pour un bien. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui se détruit, mais pour se reconstruire d'une manière différente, parce que l'énergie principale de cette porte, elle nous parle quand même de projets qui se réalisent, ou de changements de postes, ou d'augmentation de salaire. Vous voyez, donc, peut-être que ça peut être surprenant, aussi. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage dans le domaine sentimentale. Nous avons, eh bien, cette carte, elle sort beaucoup, la carte de la nécessité. Oh, waouh ! Ok, alors, ici, on a le 2 de Pentacle, on a le fou et le jugement. Enfin, je les ai mis en sens inverse. Ok. Je vais le remettre dans l'ordre. Ça ne change pas grand-chose, hein. Ok, alors, c'est intéressant, parce que là aussi, la carte de la nécessité, c'est dans le domaine sentimental, ou dans le domaine relationnel, d'une manière générale, mais où il y a un besoin, justement, de changement. Peut-être que vous sentez arriver ce changement. Il y a quelque chose qui... que vous êtes peut-être en train de ressentir, dans le sens où il y a peut-être une étape qui est franchie. Alors, il peut s'agir soit d'une rupture, soit, au contraire, d'une rencontre comme ça, qui va se concrétiser rapidement, soit par un mariage, soit par une vie commune. peut-être une envie de vous lancer, en fait, de construire. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire que là, soit vous avez... vous avez un... vous vous sentez seul, voilà, et vous avez besoin de vivre avec quelqu'un. Et du coup, peut-être que vous avez des choix à faire, et peut-être que c'est la difficulté, justement, entre ce besoin d'équilibre, entre ce besoin de vivre seul, et ce besoin d'être avec quelqu'un, parce que la solitude vous pèse trop. Mais ici, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de cheminer, peut-être pour comprendre ce besoin de vivre à deux. Il y a une idée, là, aussi, d'idéalisation de l'amour. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre à trouver entre le fait de se lancer, peut-être dans une nouvelle histoire, parce que, lié, peut-être, à vos blessures passées, vous n'osez pas. Peut-être que vous êtes dans une attente de rencontre, rencontrer la bonne personne pour vous, l'élu de votre cœur. Et du coup, peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu perdus ou jonglent, peut-être, entre plusieurs situations, entre plusieurs situations ou plusieurs personnes. Mais il y a quand même ici une quête, j'ai l'impression, d'amour véritable. Voilà. Je crois qu'en fait, ce qui se cache derrière, autre que les aspects pratico-pratiques, de vouloir vivre avec l'autre, je crois qu'il y a une quête ici, un véritable cheminement pour trouver un équilibre entre peut-être sa vie professionnelle et sa vie sentimentale, entre son besoin de solitude et son besoin d'être en couple. dans tous les cas avec la carte du jugement qui est quand même l'énergie de l'année. Donc, c'est pas rien. Elle nous parle de révélation, elle nous parle de renaissance. Soit sortir du jugement, justement, parce que ça, c'est aussi une des options possibles. Mais il y a quand même une idée, vous voyez, elle est magnifique cette carte. On libère une partie de soi. Peut-être on accepte d'avancer, on accepte de... Voilà, on se jette à l'eau, c'est le fou, il y est, il avance, il sait qu'il est accompagné dans l'existence. Donc, il a confiance en la vie, il sait jongler avec les situations. Et ici, c'est comme une révélation. Peut-être une révélation sur, justement, ce que vous souhaitez réellement pour vous. Et que peut-être vous prenez conscience de ça, ou peut-être que c'est une histoire et quelqu'un que vous rencontrez et qui va vous permettre aussi de découvrir ça. Si vous êtes déjà en couple, j'ai l'impression qu'il y a une idée de passer aussi à l'étape supérieure. Si vous êtes dans un couple qui ne va pas bien, il y a aussi une idée de... de tracer votre route. Voilà, de tracer votre route, de trouver votre propre équilibre et de vous révéler. C'est pas rien, hein ? C'est pas rien. Alors, sur le plan matériel, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte 57 de l'oméga, nous avons le cavalier de denier et le 10 de coupe. Ok. Alors, cavalier de denier et 10 de coupe avec la carte oméga. Alors, la carte oméga, c'est la dernière carte de l'oracle de la triade. Elle nous parle d'aboutissement, elle nous parle de finalité. Sur le plan matériel, il y a une idée que la situation financière s'améliore. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'il y a eu un effondrement en amont qui est possible, mais c'est comme pour assainir une situation, vous voyez, du passé. S'il n'y a pas de problème financier particulier, ça veut dire que peut-être vous allez changer d'angle de vue par rapport à l'argent. et peut-être que vous allez utiliser vos finances pour utiliser votre argent, utiliser vos biens pour aider des proches. Peut-être des personnes aussi qui vous sont étrangères, mais vous voyez, par l'intermédiaire d'oeuvre caritative, venir en soutien, venir en soutien à des personnes. Parce que ici, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans une forme d'idéalisation, de sensibilité émotionnelle, je ne sais pas, peut-être vous allez être touché par quelqu'un, peut-être par quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un qui a besoin de votre soutien, de votre soutien matériel. Et là, vraiment, toutes les cartes, elles se parlent et elles résonnent entre elles avec le 10 de coupe ou où justement, en fait, il y a cette forme d'abondance et dans cette idée aussi de partage, de sentiment, d'être, de se sentir, voilà, l'idée d'être concerné, je vais y arriver, soyez patient, je vais arriver à faire une phrase, le fait, vous voyez, de se sentir concerné par ses proches, par sa communauté, par sa famille, par d'être connecté au reste du monde. Il y a une satisfaction émotionnelle comme ça à aider quelqu'un. Il y a peut-être une situation qui va vous toucher, peut-être que ça va être d'héberger quelqu'un aussi, qui est en galère et du coup, je pense que vous allez être touché par ça. Et vous allez l'aider. Vous serez un bon ami ou un bon frère ou une bonne sœur, vous voyez, enfin, pas une bonne sœur au sens catholique du terme. Alors, au niveau de l'évolution personnelle ou spirituelle, on a ici la carte de l'épreuve. Alors, pas d'affolement, s'il vous plaît. Nous avons l'ermite, le battleur et la force. Alors, vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà. Alors, la carte de l'épreuve, ce dont ça nous parle dans l'évolution personnelle, c'est que peut-être certains d'entre vous se sentent dans une forme de confusion. C'est comme s'il y avait une prise de conscience là qui allait être un peu inévitable. Si vous voulez continuer à avancer, si vous avez cette quête, et là, ce qu'on vous dit avec cette carte des épreuves, c'est que le plus dur est derrière vous. C'est que la plus grande partie de votre chemin a été accomplie et c'est comme si vous deviez là livrer le dernier combat. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est intéressant avec cette carte de l'ermite, du battleur et de la force parce qu'ici, c'est comme s'il y avait peut-être un mouvement interne, quelque chose peut-être de compliqué à gérer ou une prise de conscience, quelque chose qui va vous arriver peut-être comme une évidence, vous vous rendez compte peut-être que vous avez justement avec le battleur, il a tout à disposition, c'est-à-dire qu'il est conscient de toutes ses ressources, de comment il gère ses émotions, sa pensée, son système de valeurs, son système de croyances. Donc, en fait, il y a tous ces aspects-là comme si vous preniez conscience de ça et peut-être de tout ce que vous avez acquis aussi à travers les épreuves, ce qui vous donne en fait cette force pour continuer d'avancer parce que vous êtes conscients de vos limites mais vous êtes aussi conscients de vos ressources. Et là, il y a une idée de pouvoir atteindre son centre. Donc, cette carte des épreuves, en fait, ce n'est pas une carte qui dit vous allez vivre des épreuves, c'est une carte qui dit les épreuves que vous avez vécues, vous les avez traversées mais au bout, il y a une récompense. Voilà, au bout, il y a une récompense ici. Donc, wow ! Tout ce que vous avez vécu vous a nourri, vous a transformé et je crois que là, en plus, on est vraiment dans une période comme ça où il y a des prises de confiance qui arrivent en rafale un peu pour nous secouer un peu la pulpe du fond. Et du coup, c'est très intéressant parce que quand on arrive à cette conscience-là qu'on a transformé nos épreuves en sagesse, c'est ça qui devient en fait cette force-là, c'est de trouver cet équilibre entre cette conscience entre ces fragilités, ces faiblesses et en même temps toutes les ressources et en même temps être conscient de tout ce qu'on a traversé et que là, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous avez fait le plus dur, vous avez fait le plus dur. C'est très beau. Waouh. Eh bien, écoutez, chers signes de la Vierge, j'espère que ce tirage vous aura au moins un peu éclairé même si vous le regardez quasiment en fin de mois puisqu'on est le 20 donc il reste 11 jours quand même. Mais bon, voilà, peut-être que ça va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Peut-être que ça va s'adresser qu'à une seule personne, c'est pas très grave. Et à très vite pour une nouvelle guidin. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous embrasse.